Pour ce matin, je vous propose d'entendre un texte qui est rarement lu au cours du culte. C'est la prière du prophète Abba Kuk au chapitre 3 de son livre. Alors c'est toujours un peu gênant d'entendre la prière de quelqu'un d'autre, car la prière devrait rester finalement quelque chose d'infiniment intime pour pouvoir rester vraiment sincère. Mais là, bien entendu, c'est une prière qu'Abba Kuk a rédigée comme une prédication sous forme de prière. Et donc c'est un texte finalement tout en un qui nous propose de réfléchir sur une théologie, sur une relation à Dieu. Et en même temps, ce texte nous encourage à nous-mêmes entrer dans la prière. Alors je vais vous lire au chapitre 3 d'Abba Kuk, les deux premiers versets, et puis ensuite les versets 16 à 9. Prière du prophète Abba Kuk sur le mode des complaintes. J'ai entendu ta réputation et j'ai eu de la crainte devant ton action éternelle. Fais vivre ton œuvre dans le cours des années. Oui, dans le cours des années, fais la connaître. Mais dans ta colère, tu te souviendras de ta tendresse. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent. Et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant montera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. Point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'éternel. Je trouverai mon allégresse dans le Dieu de mon salut. L'éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des chamois. Il me fait cheminer sur les hauteurs. Et puis, quelques pages plus loin, dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3 aussi, la fin de ce livre de Sophonie. C'est l'éternel qui parle. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Lance des chants d'allégresse, Israël. Réjouis-toi. Exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Car l'éternel a écarté de toi ses jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'éternel, est au milieu de toi. Il est au-dedans de toi. Tu n'as plus de malheur à avoir. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est au-dedans de toi. Il est un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Au éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre vie de tous les jours. Amen. Et je vous propose de chanter pour commencer à dire notre louange à Dieu, pour ses bienfaits de chanter le cantique 172 dans le petit recueil « Célébrons l'éternel, notre Dieu, notre seul Père ». « Célébrons l'éternel, notre Dieu, notre lieu de nous. » « Célébrons l'éternel, notre lieu de nous. » Sous-titrage MFP. 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 ... 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